Salut à tous c'est Melphi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière guide de la série du Hunter, à savoir le Hunter spé précis. Donc celui qui manquait sur la chaîne est sûrement celui que la plupart d'entre vous attendait le plus, étant donné que c'est à l'heure actuelle l'aspect numéro 1 du Hunter en raid. Donc on va voir un petit peu la spécialisation, ses caractéristiques par rapport aux autres, et puis évidemment un petit peu le cycle rotation, ce qu'il faut max. Donc on va parler de tout ça comme d'habitude dans les petits guides. Allez donc on va attaquer tout de suite avec l'arme légendaire comme les fois précédentes. Donc l'arme légendaire Taz Dora. Donc c'est une arme un peu atypique au niveau de la manière de la up, puisqu'en fait le rush des traits principaux légendaires, entre guillemets, les petits traits élites, ne va pas être vraiment votre priorité en fait sur cette spé. C'est à dire que dans un premier temps on va plutôt chercher à faire un grand arc pour aller chercher le premier qui est ici, après partir dans ce sens là pour aller chercher l'héritage des coursevants, et enfin repartir dans le dernier sens pour aller chercher l'appel du chasseur. Donc voilà, dans un premier temps le up de votre arme ça va être vraiment prendre ces talents là, qui sont au final plus importants que les traits légendaires derrière, pour après aller débloquer vos traits légendaires une fois que vous avez quasiment tout débloqué. Alors d'après ce que j'ai remarqué, c'est une arme plutôt facile à monter, et alors je m'explique dans le plutôt facile à monter, c'est que pour avoir vos 3 traits légendaires vous devez être à 24 points, contre beaucoup d'autres où on est plus autour de 26, 27, 28 pour avoir les 3 traits légendaires. Donc sur certains meufs là on va pas trop galérer à la montée, surtout qu'en plus le palier 26 c'est un palier assez énorme au niveau des points en AP nécessaires. Donc voilà, l'aspect précis c'est une spé où vous allez pouvoir commencer à jouer en raid, même si vous n'avez pas énormément de points dans l'arme, parce que justement l'impact des points de l'arme n'a pas autant d'importance, sauf quelques-uns notamment celui-là, que sur d'autres spécialisations. Alors donc l'arme en elle-même va vous donner le spell bourrasque de vent, donc ça canalise la puissance du vent à travers Taz Dora, ça va infliger des dégâts à notre cible et ça va générer un trait entre nous et notre cible qui va augmenter la vitesse de déplacement des alliés pendant 5 secondes. Alors en soi pour l'instant en raid, j'ai pas vu trop la demande ou l'utilité d'utiliser ce spell pour le buff de vitesse. C'est un petit apport mais c'est pas quelque chose que vous allez chercher absolument à faire. La ligne suivante, donc vous êtes obligé de prendre en second, augmente les dégâts de visée de 12%, simple, efficace, visée va être votre première source de DPS, on va y revenir tout à l'heure. Tire ciblé augmente les dégâts de Crotal Cornu, alors là c'est Crotal Cornu parce que moi je joue avec le talent Crotal Cornu, mais sinon c'est de flèche multiple de 10%. Alors le Crotal Cornu c'est un spell très important, par contre ça va clairement pas être une de vos premières sources de DPS, c'est pas le but. En fait le Crotal Cornu est plutôt là pour appliquer des marques, là pareil on va y revenir tout à l'heure. Marques des courses de vent, bourrasques de vent, appliquent également œil mort à la cible, donc en gros c'est le marquage, enfin la vulnérabilité pardon, ça par contre c'est très important puisque vous allez voir tout à l'heure le gameplay du Hunter Pressier est vraiment basé autour de cette vulnérabilité et du spam de visée. Ensuite donc on la visée mortelle va augmenter de 10% les dégâts critiques de visée, donc ça c'est très bien. Réduit le temps de recharge de tir détonant de 25%, c'est pas top top, c'est pas foufou un tir détonant, ça fait 23k dégâts, ça coûte que 10 de focale par contre et c'est instantané. Donc on va voir aussi tout à l'heure par rapport au légendaire que si vous avez le légendaire tir détonant, tir détonant va pouvoir rentrer dans votre cycle. Le problème qu'il a, c'est qu'il repousse les ennemis et souvent en raid ça va pas forcément être quelque chose que votre groupe va aimer. Ensuite donc on a tueur rapide, ça c'est très important, donc précision augmente également les dégâts de vos coups critiques de 50% durant toute sa durée. Donc la précision c'est votre buff qui est là, qui augmente l'app de 40%, tir des arcanes et flèches multiples appliquent toujours la marque du chasseur, ça c'est excellent également, et donc du coup ça va en plus augmenter les dégâts critiques pendant sa durée, donc permet d'avoir une énorme phase de burst pendant sa durée. Et le best-in-slot hunter, donc c'est un, en termes de légendaire, ce sont les bots qui vont en fait vous permettre de réduire de 1 seconde le recharge de ce spell à chaque fois que vous utilisez un tir qui fait des dégâts, donc c'est-à-dire assez régulièrement quand même. Ensuite on va avoir désigné pour mourir, tir marqué augmente les chances de coups critiques avec visée pendant 6 secondes, c'est sympa, c'est pas le meilleur talent, mais c'est parmi les meilleurs, qui va permettre donc d'augmenter les chances de critique sur la visée tout simplement, juste après avoir balancé le tir marqué, on en revient tout à l'heure sur ce tir marqué. Ensuite on va aller chercher dans le mille, lorsque vos techniques infligent des dégâts à une cible et en moins de 20% de vie, vos chances de coups critiques sont augmentées de 1% pendant 6 secondes, cet effet est cumulable jusqu'à 30 fois, donc en fait c'est simple, quand la cible sera en dessous de 20% HP, vous allez être en permanence avec 30% de buff de critique, tout simplement, donc ça permet évidemment d'avoir une bonne phase d'exec sur les boss. Ensuite on va aller retourner de l'autre côté, on va aller chercher soutien des course vents, augmente les dégâts de tir marqué de 3%, tout simplement tir marqué, pareil on y revient tout à l'heure, c'est un spell qui va être important dans votre rotation, et on va aller chercher héritage des course vents, visée à une chance de matérialiser 6 flèches de vent supplémentaires, qui sont elles aussi tirées sur la cible. Donc vous voyez qu'en fait, entre le premier talent légendaire entre guillemets, et le second, vous allez avoir seulement 4 points, donc c'est vraiment très peu comparé aux autres armes. Et on va pousser le vis encore plus loin, c'est que derrière on va aller chercher, la précision augmente de 3% les chances de coup critique de tir marqué, donc 3 points encore, et le 24ème point sera l'appel du chasseur, lorsque vous utilisez tir marqué, Tazdora a une chance d'appeler un barrage de flèches de vent, qui vient frapper toutes les cibles vulnérables, et ça c'est vachement sympa, puisque le tir marqué rend toutes les cibles vulnérables, tout simplement. Alors, avec une mécanique avec le Crotal Cornu, on y revient encore une fois tout à l'heure, mais en tout cas voilà, ça va être l'intérêt, c'est d'avoir un bon burst AOE. Donc en fait on a vraiment un arbre qui va permettre d'avoir des dégâts mono-cibles dans un premier temps, et après de booster son AOE. Et c'est vraiment ce qu'on recherche en raid, dans le sens où, la plupart du temps vous allez sur du mono-cible pur ou presque, avec quelques petites phases de burst AOE, donc on va chercher d'abord le mono-cible, avant d'aller chercher l'AOE. Ensuite donc, on va remonter ici pour aller chercher le T-Réflex, réduire le temps de recharge de précision de 10 secondes, donc ça va réduire de 30 secondes, le passer à 2 minutes 30, ce qui est tout à fait appréciable, et combiné avec le légendaire, va permettre de le spammer vraiment encore plus, avec les dégâts des critiques augmentés de 50%, ça va vous permettre d'avoir une bonne phase de burst pendant la précision. Ensuite, on va aller chercher la focalisation critique, la technique Crotal Cornu génère 5 points de focalisation supplémentaires. Ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas moche non plus, puisque le Crotal Cornu va être votre principal générateur de focalisation. Il va être utilisé de deux manières, le Crotal Cornu en fight, il va être utilisé soit pour régénérer votre focalisation pendant une phase de vulnérabilité de la cible, ou alors pour appliquer le tir marqué, et également, évidemment, régénérer la focalisation. Une fois que vous avez la focalisation critique, c'est plutôt conseillé d'aller chercher Carapace de Soin, qui fait que par rang, 12% de votre vie, on l'avait déjà vu en BM ce spell, vous allez récupérer 12% de votre vie, 40% max, je crois que ça augmente, c'est 12, après ça passe à 26, et après ça passe à 40, de mémoire. Et donc du coup, ça va augmenter, enfin ça va vous faire régénérer un pourcentage de votre vie, pendant que vous êtes en phase de tortue. Et le dernier point à les mettre, c'est survie du plus fort, activer des engagements, réduire les dégâts que vous subissez, de 3% pendant 4 secondes, ça monte donc à 9%. C'est un spell qui n'est pas en soi extraordinaire, mais en général, quand on utilise des engagements, c'est pas une phase, on va prendre des dégâts, donc soit on va l'esquiver, et dans ce cas-là, c'est tant mieux, soit on ne va pas complètement esquiver la OE, dans ce cas-là, on va réduire les dégâts, donc c'est un petit CD survie, rien d'extraordinaire, mais c'est pas horrible non plus. Donc on voit quand même, l'arc, enfin les talents de l'arme, sont vraiment poussés sur le DPS, on n'a quasiment aucun talent défensif, contrairement aux autres armes. Donc c'est à peu près tout pour l'arme, on va s'attaquer un petit peu aux stats maintenant, c'est très simple, vous êtes comme en BM, vous êtes masteries, et le coup critique, c'est pas moche non plus, mais c'est pas votre priorité, puisque comme vous l'avez vu, vous avez énormément de buff coup critique, dans le kit de l'arme. Le critique, ça va quand même être important, justement, quand on a ces 50% de dégâts critiques augmentés pendant précision, mais voilà, c'est pas ce qu'il faut rush, la maîtrise est vraiment plus forte, parce que ça va augmenter, donc la portée, la portée de vos dégâts, mais surtout, ça va être un buff flat, de vos dégâts, sur toutes les techniques qui consomment de la focalisation, c'est à dire votre visée, qui va être votre principale source de dégâts. Et le buff est énorme, regardez là, avec mes 19% de maîtrise supplémentaire, bon j'ai un stuff quasiment full maîtrise, puisque j'étais déjà en BM, et que j'avais déjà pas mal de maîtrise, ça augmente de 74% les dégâts, ça multiplie par 3, non pardon, c'est moi je fatigue, non ça augmente de 75%, ça fait quasiment doubler vos dégâts, j'étais dans le fait qu'on avait 25% de dégâts de base, ne m'en voulez pas, on est le matin, c'est pour ça, bon vous, vous ne serez peut-être pas le matin, au moins vous regarderez. Alors donc ensuite, au niveau du poids des stats, alors c'est là la particularité de cette spé, c'est qu'en fait vous avez une spé, le Markmanship, alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre d'addon comme pawn, qui permet d'avoir le poids de chaque stat, pour votre spé, vous voyez qu'en fait la maîtrise est au-dessus de l'agilité, la hâte également est au-dessus de l'agilité, ce qui veut dire que l'item level ne va vraiment pas être votre priorité sur cette spécialisation là, mais bien les stats, hâte maîtrise et la valeur en hâte et en maîtrise, et principalement en maîtrise. Alors là, pourquoi la hâte ? C'est simplement parce que ça va régénérer votre focalisation, augmenter votre capacité à spammer la visée, et surtout vous permettre de spammer plusieurs visées pendant une phase de vulnérabilité, pour essayer de passer un maximum de visées pendant ce temps là. Évidemment, le numéro 1 ça reste quand même le DPS, donc c'est-à-dire les dégâts de l'arme, et ça va être vraiment la ressource numéro 1, alors ça c'est tout simple, c'est simplement parce que les dégâts de vos spells sont basés sur les dégâts de votre arme, et ces dégâts vont être multipliés par la maîtrise derrière, donc plus le score de base est élevé, évidemment plus les dégâts derrière vont être multipliés. Donc c'est à peu près tout pour les stats, pas grand chose à savoir, donc maîtrise en priorité, vraiment en grosse priorité, attends ce second, et par contre, oui priorité, ça je ne le dis pas, parce qu'en fait c'est évident pour quasiment toutes les classes, sauf Beastmaster par exemple, les dégâts de l'arme, ça va être le numéro 1, et donc l'item level de l'arme. Alors justement, je ne vous en ai pas parlé, j'ai oublié d'en parler juste avant, au niveau des runes, alors il va vraiment y avoir une priorité qui va être faite, justement aux runes qui vont vous donner de l'item level, donc vraiment votre priorité, ça va être dans un premier temps de ne pas trop regarder les spells que ça va vous donner, c'est plutôt l'item level qui va être important, pour vous faire une idée, en fait, gagner 3 ou 4 points d'e-level, c'est plus intéressant, avec un mauvais talent, c'est plus intéressant à l'heure actuelle, selon les simcraft, que de mettre dans le meilleur point, c'est-à-dire la précision qui est là. Donc après derrière l'item level, vous avez la précision, le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, c'est le désigné pour mourir qui est là, et le troisième, c'est le soutien des courses au vent qui est juste ici. Donc ça va être vos trois priorités, mais avant tout, l'item level, donc priorisez l'item level dans l'up de votre arme Tazdora, et en second, derrière, quand vous êtes en raid, vous pouvez permettre de faire les difficiles, pour les reliques qui vous intéressent, une fois que vous avez déjà le gros item level sur votre arme. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'arme, on va passer maintenant au talent. Alors déjà, la particularité du Hunter Precise, je pense que vous êtes déjà au courant, c'est que vous ne jouez pas avec un pet, sur la première ligne, on va prendre loup solitaire, qui va augmenter nos dégâts de 18%, simple et efficace, on a vu en fait l'aspect du Precise, c'est une spé vraiment basée sur les multiplications de dégâts de base, et donc ça, ça va encore multiplier nos dégâts de base, grâce à ce buff de 18%. Donc, loup solitaire sur la première ligne, pas trop d'hésitation à avoir, focalisation assurée, ça va vous permettre de générer plus de focales, mais c'est pas forcément très utile, et ça, c'est la visée minutieuse, on l'avait déjà vu sur l'eau de spé, c'est surtout intéressant sur les cibles, au-dessus de 20% de points de vie, donc à la limite, contre un Odin, de manière ponctuelle, ça peut être intéressant, le reste du temps, vous oubliez complètement. Donc, sur la ligne suivante, on va prendre prêt à tirer, vos attaques automatiques ont 8% de chance de déclencher prêt à tirer, vos deux prochaines techniques de visée ne coûtent alors pas de focalisation, et sont instantanées. Et ça, c'est énorme, simplement parce que vous allez, comme je le disais, essayer de caser un maximum de visée, pendant votre phase de vulnérabilité de la cible, et du coup, en fait, ça va vous permettre de caser, simplement, deux free visées pendant cette phase-là, plus des visées supplémentaires, elles vont pas vous coter de focale, et elles vont être instantanées, donc ça va aller tout très vite. La ligne suivante, on est sur la ligne défensive, à toute allure, j'ai déjà expliqué pourquoi j'aime bien, à toute allure, le buff de vitesse à la sortie du désengagement, je trouve ça très pratique, vous pouvez jouer pérégrin, mais je trouve ça, encore une fois, trop aléatoire de miser sa survie, sur de l'aléatoire. Pour un CD offensif, c'est différent, préaturer, par exemple, c'est de l'aléatoire, et ça va nous permettre d'avoir des grosses phases de burst, sur certains boss, alors que quand ça va pas proc, on va en avoir moins, mais disons qu'être aléatoire sur le DPS, c'est moins important qu'être aléatoire sur le défense, il faut vraiment que quand vous puissiez, quand vous ayez besoin de vos escapes, vous savez que vous avez votre spell, c'est pas peut-être que j'aurai mon spell, si j'ai eu de la chance juste avant. Alors, la ligne suivante, ça va être sniper patient, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de choix à faire en précis, il y a vraiment des spells qui sont au-dessus des autres actuellement. Sniper patient, donc en fait, normalement, vous aviez un debuff sniper, qui faisait que, quand vous touchiez la cible avec la vulnérabilité, en fait, ça se stackait sur la cible, et ça faisait un buff maximum, qui était autour de 30-35% dégâts, sur tous les spells, en permanence. Le sniper patient, ça va modifier cette mécanique, ça va faire que maintenant, ça ne se réinitialise plus, ça ne se stack plus, mais, quand vous balancez une vulnérabilité sur la cible, vous passez à 150%. Et vous allez voir qu'en fait, on a une capacité, là, en Hunter, actuellement, à avoir la vulnérabilité sur la cible, en quasi permanence. Ligne suivante, donc, c'est le tir de lien, tir de lien, vous pouvez prendre autre chose, mais bon, c'est un CD, c'est un CD de CC, c'est plutôt un talent, comme on disait sur les autres spells, plutôt PVP, même si le tir de lien peut avoir son utilité, sur des phases d'ad, et ça se voit de plus en plus, notamment, sur les petites araignées, à bloquer sur certains boss en mythique, enfin, vous verrez, le tir de lien, ça a son utilité, quand même, parce que ça permet de bloquer les cibles, loin du boss, par exemple, si c'est la volonté. La ligne suivante, il va y avoir deux choses que vous allez faire, selon différentes situations. Sur du pur monocyble, le corps boire mieux, va être plus rentable. Alors, il va faire quasiment autant de dégâts, que le barrage sur la durée, en fait, en monocyble. Le gros intérêt, en fait, c'est qu'il consomme deux fois moins de focales, pour des dégâts équivalents, sur la durée d'un fight, sur du pur monocyble, encore une fois. Le barrage, ça va être intéressant, dès que vous avez une, deux, trois, des adds qui pop à des moments, le barrage va tout de suite devenir plus intéressant. Donc, le corps boire mieux, Nitendra, par exemple, le premier boss du raid, vous pouvez foncer corps boire mieux, tout le reste du temps, vous serez en barrage, barrage qui vous permet vraiment, de faire du gros dégâts à eux, un gros burst à eux, et en précis particulièrement, c'est vraiment un spell très fort actuellement. Donc, adaptez votre build, sur du pur monocyble, préférez le corps boire mieux, qui vous donnera un gameplay plus souple, qui consommera moins de focales, et surtout, qui n'aura pas la canalisation, pardon, de 2,6 secondes. Par contre, le barrage, lui, dès que vous avez plusieurs cibles, va vous apporter un buff de DPS, qui va être énorme. Et donc, dernière ligne, là, pas de choix possible, c'est le Crotal Cornu. Ça va balancer, donc, à la place de votre tir des arcanes, et ça va remplacer également, votre flèche multiple. Donc, vous allez perdre deux spells, mais vous allez gagner, le Crotal Cornu, qui va osciller entre la cible, entre vous et la cible, et marquer toutes les cibles. Elles vont tous être vulnérables. Et avec le proc, marquage des cibles, ça va également, appliquer la marque du chasseur. Donc, l'intérêt, ça va être, sur du mono cible, d'appliquer votre marque de chasseur, pour pouvoir faire votre tir marqué derrière, qui va redonner une vulnérabilité, et avoir un bon cycle de vulnérabilité. Et contre du multi cible, vous allez essayer de marquer toutes les cibles, faire un tir marqué, et derrière, vous allez pouvoir enchaîner avec un barrage, avoir vraiment un gros burst à OE, ou faire le barrage avant, et de la viser derrière. Enfin bon, dans tous les cas, ça vous permettra d'appliquer la vulnérabilité, sur les cibles, et donc d'enchaîner aussi avec tir marqué, les marques du chasseur, vulnérabilité, tir marqué, pour avoir du gros burst à OE. Alors, le Hunter précis, a un burst à OE, énorme, par contre, c'est vrai que sur la durée, on n'est pas sur les dégâts du BM. En fait, il va être vraiment très fort en AOE, je l'avais déjà expliqué sur la vidéo BM, quand vous avez des phases d'ad précises, c'est-à-dire que vous avez toutes les 20 secondes, des ad qui pop, et il faut les éliminer. Et surtout, il va se démarquer des autres, quand ça va être du clean dad dispersé. Parce qu'en soi, le fait qu'il soit paqué, ça ne va pas changer grand chose pour lui, par contre, dès que c'est dispersé, ça va être une classe qui va être capable, vraiment, de toucher toutes les cibles, sans trop de problèmes, puisque le Crotal Cornu, a quand même, une range d'oscillation assez grande, et derrière, le barrage également, a une très grande portée. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les talents, pas grand chose d'autre à savoir, comme je vous disais, pas beaucoup de choix possibles, sur cette spell-là, c'est vraiment, on prend ça, on n'a pas trop le choix, c'est le plus fort actuellement. Il n'y a que vraiment, l'écart barrage, et corbois à nu, qui peut avoir une différence. Alors, on va parler maintenant, un petit peu des spells, que vous allez utiliser, vous allez voir que vous n'avez vraiment pas beaucoup de spells, alors je ne vais pas vous parler des spells défensifs, parce que c'est des spells, que j'ai déjà expliqué pas mal de fois dans d'autres guides, et je pense que vous êtes suffisamment intelligent, pour savoir que l'enthousiasme, ça va vous aller, et le désengagement, vous envoyer en arrière. On va parler plutôt des spells spécifiques, au Hunter précis, donc à savoir, la précision, qui est un buff, avec 3 minutes de recharge, qui peut se réduire évidemment, avec le temps, quand vous aurez vos points dans votre arme, augmente la hâte de 40%, tir des arcanes et flèches multiples, applique toujours la marque du chasseur. Qu'est-ce que c'est la marque du chasseur ? Hop, je vais vous montrer ça tout de suite, la marque du chasseur, c'est donc un passif, vos tirs automatiques donnent une chance, à votre prochain tir des arcanes et flèches multiples, d'appliquer la marque du chasseur, sur la cible, qui active donc le tir marqué, le tir marqué, c'est ce que vous avez là, donc mitraille rapidement les cibles, portant votre marque du chasseur, ce qui leur inflige, 150k de dégâts physiques, et les rend vulnérables pendant 6 secondes. En soi, les dégâts, bon, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on va chercher sur ce spell, on va chercher la vulnérabilité, les dégâts subis, de tir marqué visé, sont augmentés de 150%. C'est énorme ! 150% de boost dégâts. Les chances de coup critique de visé, sont augmentées de 0%, c'est un bug d'affichage, dire 6 secondes, se cumule une fois. Donc en fait là, ça se cumule une fois, parce qu'on a pris le talent, sinon c'était des pourcentages, et ça se stackait. Voilà, donc en fait le but, ça va être évidemment, quand on aura des cibles marquées, déjà de cramer sa vulnérabilité avec de la visée, donc visée qui est le spell qui est là, qui a la particularité de 50, vous ne pouvez pas vous déplacer pendant que vous l'envoyez, et ça c'est ce que je déteste au plus haut point sur l'aspect précis. Le reste ça va, je trouve le gameplay assez sympa pour comparer à celui de Wad, mais le fait de ne pas pouvoir se déplacer en Hunter, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec, pas beaucoup de mal dans le sens que j'arrive pas à le faire, c'est plutôt que j'ai beaucoup de mal dans le sens que je n'aime pas ça, je ne supporte pas ça, j'ai choisi Hunter pour la mobilité, et c'est vrai que le fait de me dire que je dois rester immobile pendant la plupart du temps, ça me gêne un petit peu personnellement. Enfin bref, donc la visée, c'est simple, c'est un gros shoot que vous envoyez dans la cible qui va être boosté de 150% par la vulnérabilité, qui va avoir des grosses chances de critique grâce à vos talents, qui va avoir des critiques améliorées également grâce à vos talents d'armes, donc voilà, ça va être votre gros shoot et votre principale source de dégâts. On va avoir ensuite la bourrasque devant, donc qui canalise, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, donc qui canalise, qui fait des dégâts et surtout qui applique une marque. On va engage le combat avec ce spell, en fait, qu'on va pré-caste, il a 1,29 seconde d'incantation. Donc voilà, on va engage avec ça et puis derrière, en fait, on va continuer sur notre cycle, on va revoir ça un peu plus tard. Les Crotal Cornus, donc lance des Crotal Cornus qui se dirigent vers la cible en oscillant, on en a déjà parlé tout à l'heure, on peut avoir deux stacks et alors, donc ces Crotal Cornus, la plupart du temps, on va attendre d'avoir le marquage de la cible, le marquage du chasseur qui va proc pour le lancer, pour pouvoir appliquer tir marqué derrière. Sinon, on va très rarement l'utiliser, sauf dans le cas où, vraiment, on n'a rien à faire, que notre bourrasque devant et notre barrage sont en CD et qu'on est en vulnérabilité et qu'on n'a pas de focale pour balancer la visée. Dans ce cas-là, on peut balancer un Crotal Cornus. Sinon, le reste du temps, on va attendre les procs du marquage de la cible. Alors d'ailleurs, pour la visée, on va la lancer quand on sera sous vulnérabilité, enfin quand la cible sera sous vulnérabilité. Par contre, on va éviter de la lancer quand on ne l'aura pas, sauf dans le cas où on a vraiment trop de focale. Le but de cette visée, enfin de la focale, c'est vraiment de pouvoir balancer des visées pendant la vulnérabilité. Si on en a trop, on peut la dump un petit peu pour être sûr de ne pas être à 150. Par contre, il faut vraiment éviter de la dépenser bêtement si jamais on n'est pas au max. Si on est à 40 et qu'on peut balancer une visée, on ne va pas la lancer juste pour balancer la visée. On va attendre la vulnérabilité. Et donc, le dernier spell que vous allez vraiment utiliser de manière courante, c'est le barrage. Je pense que vous connaissez déjà. Ça tape toutes les cibles en haut devant vous. Ça fait très mal. Pas besoin d'en expliquer plus. C'est un spell que je pense que vous connaissez maintenant. On va quand même parler d'un dernier spell qui s'appelle le tir détonant. Ça tire un déluge de trait sur les ennemis situés devant vous, ce qui les repousse, les désoriente pendant 4 secondes et inflige 23 cas dégâts physiques. Alors ce spell, c'est un spell qu'on va pouvoir utiliser de manière situationnelle. Par exemple, quand on aura besoin, si on a besoin de bump les e-shores sur l'œil, il guinote, si je ne dis pas de bêtises, ça peut être utile. Maintenant, ce n'est pas un spell que vous allez utiliser en CD, c'est un spell que vous allez garder pour des utilisations une fois de temps en temps. On ne va pas se... Il ne fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, vous avez un légendaire qui s'appelle le lanceur d'amorce qui va augmenter les dégâts de tir détonant de 800% et sa portée de 30 mètres. Donc là, ce spell va vous permettre d'avoir des très bons dégâts avec ce spell et qui va faire que vous allez le lancer au CD. Faites attention tout de même de ne pas le lancer quand c'est une phase où il ne doit pas être lancé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas repousser des adds, par exemple. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Donc sinon, ça ne va pas changer grand-chose au gameplay. C'est toutes les 20 secondes, vous allez avoir le tir détonant. Rien d'extraordinaire. Comme d'hab, je vous ai préparé un petit wikora donc on va regarder un petit peu ce que je vous ai mis dedans. Alors, donc le wikora, la grenade, j'ai encore oublié de faire la spécialisation survie. Je vais le faire direct comme ça au moins il arrêtera d'apparaître sur... Voilà. Comme ça, il arrêtera d'apparaître à chaque fois que je fais une vidéo. Hop. Alors, grenade, grenade. Survie. Voilà. Alors, donc ce que je vous disais au niveau du wikora. Hop. Alors, donc au niveau du wikora, donc ce que je vous ai mis dessus, déjà, les deux tracking de buff les plus importants, ça va être la vulnérabilité. Donc c'est le logo qui est là. Vous allez avoir le call down de la vulnérabilité sur la cible et vous allez également avoir juste à droite le call down de la marque du chasseur sur la cible. Alors, le call down de la marque du chasseur est moins important. Il est surtout là pour vous dire que vous pouvez balancer tir marqué. C'est une information qui vous dit que votre tir marqué est up. Donc, surtout, cette vulnérabilité qui va être importante à garder à l'œil, vous aurez donc le timer. quand elle n'est plus là c'est que la vulnérabilité n'est pas appliquée sur la cible tout simplement. Ensuite, ce que je vous ai mis en bas, la bourrasque devant le CD tout simplement, le barrage avec son CD tout simplement également et donc les deux à gauche, ça va être le crotal cornu. Alors, vous avez l'image du crotal cornu, en fait, c'est votre proc de marquage de la cible. C'est-à-dire que quand vous verrez afficher le crotal cornu ici, ça veut dire que vous pouvez lancer votre crotal cornu et que ça appliquera la marque qui est là sur la cible. En fait, le crotal cornu, dans cette possibilité d'appliquer la marque ou alors de la nécessité de régénérer de la focale pour balancer un burst de visée. Donc, quand vous avez le crotal ici, c'est tout simplement qu'une fois que votre vulnérabilité est terminée, le crotal devient votre spell à balancer et après, on repart sur les sites classiques dont on va parler juste à côté. Le dernier icône, ça va être l'icône de prêt à tirer donc ça va juste vous marquer le nombre de stacks de prêt à tirer que vous avez pour balancer de la visée tout simplement. C'est plutôt un affichage de confort. Il n'est pas... C'est pas... C'est important de le savoir mais bon, l'animation de base du jeu et je trouve très bien en fait, vous avez deux espèces de petites explosions qui popent au-dessus de votre tête. Je l'ai mis quand même pour ceux à qui ça pourrait servir mais c'est pas le plus important de ce wikora. Vraiment, sur ce wikora, ce que vous devez surveiller, c'est le crotal, la marque du chasseur et la vulnérabilité. C'est les trois choses importantes. Deux autres choses que j'ai rajoutées, donc la focalisation comme d'habitude et en bas, vous avez le CD de la précision. Et puis c'est tout parce que en Hunter, vous l'avez vu, on a en précis, on n'a pas beaucoup de spells. Alors pas beaucoup de spells ne veut pas dire spé facile à jouer. Au contraire, le Hunter est plus dur à jouer que le BM. Ça, ça ne fait aucun doute du fait des timers à balancer ses spells, le fait de devoir maintenir sa vulnérabilité, d'optimiser ses visées pendant les vulnérabilités et également le fait qu'on ne puisse pas se déplacer. Allez, donc on va passer sur un petit coup de cycle DPS. Donc dans un premier temps, en fait, à votre engage, vous allez balancer votre bourrasque devant et puis après, on va enchaîner tout de suite avec de la visée de manière à booster déjà les dégâts sur la vulnérabilité. Donc on est à la bourrasque devant, on va balancer de la visée. Vous voyez ici, il y a la vulnérabilité. Hop. Ensuite, on balance la précision, crotal cornu, on recommence avec de la visée. Là, j'avais de la visée gratuite. Hop. Là, on balance le tir marqué. On a à nouveau de la visée. On peut balancer un crotal cornu pour refaire proc la marque. On continue. On a toujours notre vulnérabilité. Hop. Tir marqué. Alors là, j'ai raté parce que j'ai balancé mon tir marqué trop tard. Alors là, vous voyez qu'on a notre bourrasque devant. Ça va être notre prochaine priorité. Et depuis le début, j'ai oublié mon tir de barrage. Donc on continue visée. J'ai vraiment plus de focale là. Il me faut de la focale. Donc crotal cornu même si je n'ai pas le marquage. On va balancer le barrage puisque là, on n'a plus rien à balancer. Crotal cornu. On a à nouveau la vulnérabilité. On est sûr de la visée. Et ensuite, tir marqué directement derrière. Là, pareil, le tir marqué n'est pas passé dans la vulnérabilité. Crotal cornu. On refait croc notre tir marqué. Les visées. La bourrasque avant le tir marqué et ensuite tir marqué. Et on enchaîne avec de la visée. Et on va balancer le barrage derrière vu qu'on n'a plus de vulnérabilité. Crotal cornu. On enchaîne avec de la visée. On a des visées gratuites. C'est parfait. Tir marqué. Viser à nouveau. On a une bourrasque devant qui est up. Vulnérabilité. Donc, on est sur de la vulnérabilité. Et je pense que vous avez compris le principe. Barrage, puisqu'on n'a plus de vulnérabilité. Il faut éviter de trop délayer le barrage qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Crotal cornu. On a des procs de visée. C'est parfait. D'ailleurs, il faudra que je revoie le wikora. Je le reverrai avant de vous le poster parce que là, j'avais un petit souci. À nouveau, on réapplique la vulnérabilité et on continue avec de la visée. On va enchaîner avec une bourrasque. On a le temps pour nos crotals. Pas besoin de se presser. Pas trop le délai non plus, mais on avait le temps. On refait le crotal direct pour régénérer la focale. La vulnérabilité est appliquée. On va pouvoir refaire un tir marqué derrière puisqu'on avait le proc du crotal. Ensuite, crotal, c'est reparti. On continue sur le cycle. Viser, viser. La bourrasque devant et up. Depuis t'ailleurs, vous voyez que le barrage, je l'utilise très peu malheureusement. Je débute un peu sur cet aspect précis. Je tiens à vous dire. La théorie, je l'ai. La pratique, c'est pas encore... J'ai pas encore train. Suffisamment. Le barrage, le crotal cornu pour régénérer la focale et avoir notre vulnérabilité. Viser, viser. Tire marqué. Viser, viser à nouveau. On va avoir la bourrasque derrière. Crotal cornu. Viser. Je pense que vous avez compris là le fonctionnement du cycle. Là à nouveau, on réapplique la vulnérabilité. J'ai plus de focale donc je peux balancer mon crotal. Viser, viser à nouveau. On va enchaîner avec le barrage. Tire marqué. Crotal pour régénérer la focale. Viser, viser. Parfait. On a un proc de viser en plus. Et on continue toujours. Encore et toujours. Comme ça. Et donc vous voyez qu'évidemment ça touche tout en A.O.E. avec le crotal qui met les marques sur tout le monde. Donc voilà. Voilà pour le gameplay de la précis. Alors ça peut paraître simple comme ça en soi. En fait, la difficulté du précis c'est principalement de caser la bourrasque et de caser le barrage sans trop les delays. En fait, c'est même la seule vraie difficulté de ce précis parce que le reste c'est assez simple à gérer. Il faut vraiment juste maintenir son buff vulnérabilité et balancer un max de visée pendant le buff vulnérabilité. Le crotal cornu on essaye de le balancer seulement quand on a les procs de marquage sur la cible. Le reste du temps on évite de le balancer. Ce serait waste. Ou alors justement pour régén sa focale. Et donc après barrage et bourrasque devant. normalement ils doivent être lancés au CD mais ne sont pas prioritaires sur de la visée sur de la visée. Alors c'est pas vrai pour les deux. La bourrasque est prioritaire sur de la visée puisqu'elle va vous réappliquer une marque de vulnérabilité derrière donc va vous permettre à la fois de régén focale pendant le temps de cast et de réappliquer la vulnérabilité et donc de rebalancer des visées derrière. Donc la bourrasque doit vraiment être balancée au CD par contre le barrage il faut essayer de la balancer quand vous n'avez pas de vulnérabilité et donc d'avoir la focale pour la balancer et derrière reprendre votre cycle basé autour de la vulnérabilité. La deuxième difficulté ça va être de ne pas se déplacer simplement puisque comme vous voyez je vise hop ça s'interrompt ainsi de suite. Bon vous connaissez le principe d'un cast je pense et donc contrairement aux autres spé du hunter on ne peut pas être aussi mobile qu'on le souhaite. Voilà donc c'est à peu près tout sur le hunter spé précis ça va passer par beaucoup d'entraînement il va falloir vraiment alors s'entraîner sur poteau précis dans un premier temps pourquoi pas pour gérer les vulnérabilités et tout ce genre de cycle surtout ce qu'il va vous falloir c'est vous entraîner en raid parce que la principale difficulté du précis comparé aux autres spé du hunter c'est l'esquive des AOE on est comme un mage on doit rester et caster donc du coup entraînez-vous à ça entraînez-vous surtout à gérer vos spells pendant que vous êtes en déplacement enfin pendant que vous devez faire des petits déplacements et c'est ce qui vous c'est ce qui vous permettra après de DPS en hunter qui est à l'heure actuelle la spé en raid qui fait le plus de DPS pour des raisons très simples déjà que le survie malheureusement est trop situationnel et même si en théorie il a plus de burst en pratique il n'est pas capable de l'appliquer et le BM alors le BM à l'heure actuelle je suis mitigé en fait le problème du BM à l'heure actuelle c'est qu'il a besoin des 26 points pour faire des dégâts en mono cible je vous l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo et il a besoin du tonnerre du titan le problème c'est qu'à l'heure actuelle tous les gros joueurs de hunter jouant en spé précis c'est difficile de se faire une idée de si le BM pourrait être devant le précis avec ce talent là puisque tous les joueurs HL jouant en précis il n'y a quasiment aucun qui up son arme suffisamment donc moi personnellement là je suis parti sur le up de mon arme précis pour le à la demande de ma guilde donc je vais up mon arme précis derrière je retournerai up ma BM une fois que ce sera fini de up en précis je ferai les tests et à ce moment là je ferai sûrement une petite vidéo pour parler des deux je pense que le BM peut être plus fort dans certaines situations notamment sur les boss où il y a pas mal de petits déplacements à faire donc ça peut être intéressant par contre le précis va être plus intéressant sur des boss à switch de target vu que le BM en fait doit attendre que ces pets arrivent sur la cible pour commencer à dps la cible c'est assez chiant en soi donc je ferai les tests une fois que j'aurai pu up les deux armes donc je pense d'ici un bon mois ça doit être assez réaliste et je reviendrai vers vous faire une vidéo comparative des deux à ce moment là dernière petite chose qu'on va voir donc c'est les addons comme d'hab donc les addons j'ai toujours pas changé je suis toujours avec en interface Xpearl Zpearl du coup maintenant puisque nouveau c'est Zpearl donc avec les fenêtres de raid les fenêtres de personnages de cibles de focales tout ce que vous voulez je suis toujours avec details pour le recount dps qui a je trouve plus d'informations qu'un scada ou un recount classique mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez en recount dps ça a pas grande importance en soi j'aime surtout bien voir on peut vraiment classer plus facilement les dégâts subis plus que les dégâts infligés ce qui n'est pas forcément le plus important à voir dans un recount quand on cherche l'opti les dégâts subis c'est plus important justement pour éviter minimiser les dégâts subis voir ce qu'on a fait comme erreur et en fait le details vous permet de voir à quel moment également ça arrivait voir s'il y avait autre chose en même temps se souvenir en fonction du timer donc voilà pour ça que j'ai tendance à préférer details ensuite dominos pour ma part de sort ça j'en avais déjà parlé c'est l'équivalent de l'addon Razor Naga qui bug complètement donc utiliser plutôt dominos et qu'est-ce que j'ai d'autre que j'utilise comme add-on de fight et bien je crois que c'est tout non deadly boss mode évidemment exorcus raid tools et puis voilà alors il y a extra cd pour les cd de pour les cd de de bijoux et autres mais ça pour l'instant ça déconne encore donc vous pouvez utiliser tell me when tell me when qui est très bien pour les add-on pour les procs de bijoux mais bon vu mes bijoux actuels c'est pas forcément très utile puisque c'est des bijoux qui ne vont pas influencer sur la manière dont je vais dps dont je vais faire mon dps en tout cas c'est à dire que l'oeuvre d'enchantrix va faire pop un add qui va taper et la gelée horrifiée pareil ça pop un e-shore qui va aller jusqu'à la cible donc une fois que ça proc je peux rien y changer ça va pas changer ma manière de jouer c'est pas comme un proc par exemple l'autre bijou que j'avais avant le bijou maîtrise charge de fulmination qui va en fait lui qui va lui booster votre maîtrise à fond pendant un certain temps de manière croissante puis dégressive donc pour l'instant c'est pas important pour moi vu mes bijoux actuels mais dans le futur ça peut être évidemment très important et notamment les procs de bijoux par exemple voilà donc c'est à peu près tout pour le hunter spé précis j'espère que ce guide comme d'habitude vous aura été utile n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié n'hésitez pas également le petit pouce bleu et le partage c'est ce qui fait tout pour un youtubeur je pense que tous les youtubeurs le disent donc je ne suis pas original et puis du coup je vous souhaite une très bonne journée de vous amuser sur le hunter quel que soit la spé qui vous fait plaisir il faut savoir qu'à l'heure actuelle du coup moi je vais jouer précis en raid et BM en donjon MM puisque le BM est vraiment la meilleure spé en donjon MM il n'y a pas de négociation il est au dessus des autres hunters pour l'instant en donjon MM par contre c'est vrai qu'en raid pour l'instant tant qu'on n'a pas ce 26ème point c'est difficile de le dire et donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine salut à tous Sous-titrage ST' 501